Bonjour à tous, je suis Albertine Madimsou de l'Université d'Anseran à Madagascar. Aujourd'hui, je vais présenter un travail sur les noms composés du malgache. Le travail en question s'intitule « La syntaxe et la sémantique des noms composés, structure NN du malgache ». Mais tout d'abord, permettez-moi de présenter le plan de l'intervention. Tout d'abord, je vais parler de la structure syntaxique du malgache. Après, j'enchaînerai avec la composition nominale, la généralité là-dessus. Et ensuite, je parlerai de la dichotomie entre noms composés endocentriques et noms composés exocentriques. Et je termine par la place de la tête dans les noms composés du malgache. Sans tarder, je vais présenter la structure syntaxique du malgache. Malgache, comme nous savons tous, le malgache est une langue de la famille austronésienne et elle appartient à la branche malayo-polynésienne. Donc, pour beaucoup de langues austronésiennes, elle est de structure VOS. Donc, cette structure canonique place le noyau de la phrase ou la tête à gauche, le verbe pour les phrases verbales. Donc, le noyau, c'est le verbe. Il est suivi de son objet, aussi de son complément qui est placé en fin de phrase. Mais ce qu'on a remarqué, c'est que cette structure canonique, c'est-à-dire la structure qui pose la tête à gauche, elle est aussi, on retrouve aussi ça dans les constructions de taille plus petite que la phrase. Par exemple, ici, on a un exemple de phrase, ça veut dire le petit peuple écoute le conseil. On a deux syntagmes, un syntagme verbal, un syntagme verbal et un syntagme nominal. Donc, le syntagme verbal, il a le verbe miyayno, écoutez, et son objet, donc le nom Anadja, il est placé à droite de la tête. Même au niveau de la syntagme nominale, la même chose apparaît. La tête du syntagme, c'est-à-dire le nom, lui, il est placé à gauche et le modifiant, c'est-à-dire l'adjectif, à droite de cette tête. Maintenant, je vais passer à la composition nominale. Je vais parler d'abord des généralités sur cette composition nominale. Le malgange forme beaucoup de noms composés. Et nous avons, par exemple, vu des noms composés qui sont formés de noms et adjectifs, ou plein d'adjectifs et de noms. On a là, par exemple, un exemple de noms composés formés de noms et adjectifs. Et comme dans les syntagmes tout à l'heure, la tête reste toujours à gauche. Donc, ranominti, ancre, apporté le nom Ranu et il est modifié par l'adjectif mainti, qui est noir en français. Donc, on a des noms composés de structures non-adjectifs ou adjectifs non. Mais on a aussi des noms composés de structures non et verbes, un verbe et non. Un exemple de noms composés avec structure non et verbe. Donc, là, on a, par exemple, Madame Bounaïc, les autorités, que ce soit autorités militaires ou autorités civiles. Donc, la tête du nom composé, c'est le verbe Manana et il est avec un nom qui est Vuninaïc. Et une autre catégorie de noms composés que nous avons recensé, c'est les noms composés de structures NN. Donc, tous les constituants du nom composé sont des noms. Maintenant, je vais parler de la composition nominale toujours, mais cette fois-ci, ce qu'on entend par la nature des composants, qu'est-ce qui compose en fait nos composés. Donc, il y a surtout des lixèmes et aussi, on a noté que, nous avons noté que les noms composés du malgache, ils sont récursifs, c'est-à-dire, les noms composés peuvent être retrouvés dans un autre composé pour former un nouveau nom composé qui devient, au final, un nom de plus en plus complexe. Un exemple de cas, l'exemple de Fandesambayini, l'accueil, l'accueil des autres. Donc, Fandesambayini, on le retrouve dans un autre nom composé qui est Pranu Fandesambayini, l'hôtel. Donc, ce même nom composé, il va être dans un autre composé, un troisième, on va dire, qui est Ifchanu Fandesambayini. Et ainsi, donc, le nom composé devient de plus en plus complexe et ça donne un autre composé et ainsi de suite. Ensuite, en parlant toujours des noms composés, je vais enchaîner avec la nature de l'exemple qui constitue ces noms composés. Nous avons recensé deux cas. Il y a les noms composés qui sont formés des racines et des noms composés qui sont formés des mots dérivés. Les racines, en ce qui concerne les noms en malgache, ils sont faciles à reconnaître. D'abord, en général, ce sont des petits mots formés de deux syllabes. On peut en avoir des trois, mais la plupart du temps, les noms qui sont des racines, des mots racines, sont donc formés de deux syllabes. Et ils ne présentent aucun affixe, ni préfixe, ni suffixe, ni affixe du tout. Un exemple de nom composé de cette catégorie-là, on a Voulmas, le cil. Donc, il est formé de deux racines, qui est Voulou, et la deuxième racine, c'est le nom Masu. Mais pour les noms composés formés de dérivés, de mots dérivés, on a l'exemple de Asarutampiyaro. En fait, ce nom composé Asarutampiyaro, il est formé de deux dérivés. Le dérivés Asarutana, c'est-à-dire la difficulté, qui lui, est dérivés de l'adjectif Sarut, plutôt difficile. Donc, le nom Asarutana est soudé à un autre dérivé, qui est Fiaru. Fiaru, lui, est un nom dérivé d'un autre nom, c'est une racine, qui est A. Donc, ici, dans le cas de Asarutampiyaro, on a des dérivés, soudé à un dérivé, pour avoir un nom composé. Ensuite, je vais parler, je vais entrer dans la dichotomie non composé endocentrique versus non composé exocentrique. Donc, cette classification, elle est une classification sémantique, et l'opposition, c'est-à-dire la dichotomie non composé endocentrique et exocentrique, est initiée dans le fil de 1933. Et la base de cette opposition, c'est la présence ou non de la tête dans le mot composé. Donc, en ce qui concerne la tête, il a trois rôles. La tête du mot composé a trois rôles. Si, par exemple, on regarde LIBE 2009, dans son article, LIBE annonce trois rôles. Il y a le rôle grammatical, le rôle sémantique, mais aussi morphologique. Mais comme en malgache, les noms n'affichent pas les marqueurs morphologiques, donc la tête du nom composé malgache a deux rôles seulement, c'est-à-dire le rôle grammatical et le rôle sémantique. En ce qui concerne le rôle grammatical, par exemple, c'est la tête du nom composé qui donne sa classe grammaticale à l'ensemble qui est le nom composé. Si, par exemple, on a un nom en tête, le nom composé formé à partir de ce nom va être sûrement un nom. Si, par exemple, si on a un verbe, le mot composé formé à partir du verbe va être un verbe. Ça, c'est le rôle grammatical. Mais il y a l'autre rôle, le deuxième, c'est-à-dire le rôle sémantique, c'est que la tête, lui, il transfère au mot composé sa classe sémantique, c'est-à-dire le principal trait sémantique du nom. Par exemple, ici, on parle surtout du test de hyponymie, hyperonymie, c'est-à-dire le test sémantique. Si on prend l'exemple du nom composé ranmam ou douce, donc ce nom composé, il est formé d'un nom ranu et de mam qui est adjectif sucré. Donc, ranumami a pour d'être ranu parce que ranu est l'hyperonyme de ranumami, c'est-à-dire ranmam est une sorte de ranu. Ensuite, toujours dans cette dichotomie non composée endocentrique, non composée exocentrique, donc ce qu'on remarque, c'est que la littérature sur les mots composés d'abord, parle de les mots composés endocentriques, donc ce sont les mots composés qui présentent une tête. Et pour les non composés malgaches, donc cette tête est claire et visible, et ce que nous avons noté aussi, c'est que la signification au niveau de sens, la signification d'un nom composé endocentrique, elle est compositionnelle. C'est-à-dire, on a la signification du nom composé si on fait la somme de la signification de ses constituants. Ici, par exemple, avec le nom composé ravin-kazu, feuille d'arbre, on retrouve dans la signification du nom composé, la signification de ses éléments, c'est-à-dire feuille, premier élément du nom composé, mais aussi la signification du deuxième élément qui est as. Donc, la somme des deux significations donne la signification du nom composé. Et de même, un autre exemple là-dessus, c'est utchakundru, utchakundru qui veut dire peau de banane. Là également, on retrouve dans la signification du nom composé, la signification des éléments qui le constituent. Donc, mais en ce qui concerne les noms composés exocentriques, la littérature sur les noms composés considère cette classe comme une classe où il n'y a pas de tête. Donc, le nom composé ne présente aucune tête. Mais ce qu'on note actuellement, il y a depuis une dizaine d'années, donc les morphologistes commencent à remettre en question cette classe parce qu'on voit apparaître des articles mettant en question cette dichotomie exocentrique-endocentrique. On a par exemple un article de Benzès et Laurent en 2015 qui dit « Est-ce que les exocentriques sont vraiment des exocentriques ? » Et il y a aussi l'article de Bauer en 2016 qui réévalue cette notion d'exocentricité. Donc, ici, pour le cas des noms composés exocentriques malgaches, nous avons enregistré deux cas. Il y a le cas des noms composés comme Fufumbad qui veut dire fiancée et Zanatane qui veut dire colonie. Donc, si on prend l'exemple de Fufumbad, par exemple, ici, on a un nom composé formé de deux noms. S'il est facile de retrouver la classe grammaticale du nom composé parce que tous les deux constituants sont des noms, il est difficile de reconnaître où est la tête parce que le test sémantique, si on ne fait pas le test sémantique, on aura du mal à retrouver la tête du nom composé. Alors, ici, par exemple, si on fait subir ce nom composé le test sémantique, on voit que Fufumbad, il ne peut pas être un hyponyme de Fufuna. Fufuna est un nom abstrait qui veut dire odeur. C'est un nom abstrait. Par contre, Fufumbad, lui, est un nom concret, un nom humain qui désigne un humain. Mais ce qu'on a remarqué, Vadis, le deuxième élément du nom composé, lui, il s'apparente à être la tête du nom composé. Pourquoi ? Parce qu'il partage la même classe grammaticale que le nom composé. Vadis, époux, ou bien épouse, il est de même classe grammaticale que le nom composé qui est Fufumbad ici. Donc, nous pouvons dire que c'est Vadis qui a donné au nom composé sa classe sémantique. Zanatan aussi, dans Zanatan, on a un cas pareil. C'est-à-dire, Zanatan, il désigne la colonie. Donc, Zanatan est formé de deux noms, Zanatan et Tani. Si Zanatan est un nom concret comme Tani, ce qui les différencie, c'est au niveau de leur deuxième trait sémantique. Donc, tous les deux, ce sont des noms concrets. Mais si on va un peu plus loin dans l'analyse des sens, on trouve que Zanatan ne peut pas avoir comme Tête Zanaga. Pourquoi ? Parce que Zanatan, déjà, est un nom concret, et un nom concret, un nom animé, moins animé. Tandis que Tani s'apparente à être la tête du nom composé Zanatan parce que lui aussi, il a la même classe grammaticale que le tout, c'est-à-dire le nom composé Zanatan. Ici, donc, ça ne peut pas être Zanata, la tête du nom composé en question, c'est-à-dire Zanatan. Alors, avec cette catégorie, cette première catégorie de nom composé exocentrique, entre le sens attendu, c'est-à-dire si on fait la sonde de la signification de chaque élément et le sens exact du nom composé, il n'y a pas beaucoup d'écart. On peut dire qu'ici, on a un cas de mot composé, non composé, qu'on entend par semi-opaque. Donc, l'accès au sens du nom composé est possible si on passe par des figures comme la métaphore ou la métonymie. Le deuxième cas, c'est qu'on a recensé au niveau de la classe non composée exocentrique. C'est le deuxième cas, c'est le cas des noms comme Voudi Oumji. Voudi Oumji désigne en fait l'argent qu'offre la famille du jeune homme pour l'adopter. Donc, Voudi Oumji composé de nom, qui est Foudi, ça veut dire les fesses, et Oumji, qui est mouton. Donc, ici, on a deux noms, donc le test sur la grammaire et tout ça, ça ne nous permettrait pas de trouver la tête, et la tête sémantique non plus. La tête sémantique non plus nous donne accès, nous ne nous permet pas de trouver lequel de ces éléments-là sont et la tête du nom composé. Pourquoi ? Parce que Voudi Oumji ne peut pas être l'hyponyme de Oumji. Oumji est un nom animé qui désigne un animal, tandis que Voudi Oumji est un nom concret et moins animé. Voudi Oumji non plus ne peut pas être l'hyponyme de Voudi. Voudi qui est un nom concret lui aussi, mais il indique une partie du corps, tandis que Voudi Oumji est un nom concret. Donc, ici, dans le cas des noms composés du même ordre que Voudi Oumji, aucun des deux éléments constitutifs du nom composé n'appartient pas ou bien n'appartient pas à la même classe sémantique que le nom composé. Donc, aucun de ces deux éléments-là n'a donné sa classe grammaticale à l'ensemble qui est le nom composé. Ici, donc, la signification du nom composé est totalement opaque et on ne peut pas accéder à la signification du nom composé si on fait la somme de la signification de ses constituants. Je vais terminer par vous montrer le lien entre la place de la tête dans les noms composés et la nature et les différentes catégories qu'on a trouvées. Donc, ici, on a un tableau de deux colonnes. Ces deux colonnes contiennent les noms composés où on voit ou bien où on aperçoit une tête. Il y a tout d'abord les noms composés endocentriques. Donc, ici, la tête, elle est bien visible et ce qui est génial, c'est que la tête, elle suit, elle répond à la structure chronique du corps. Donc, Foufumbava a pour tête Foufuna, tous les deux appartiennent à la même classe sémantique et tous les deux sont des noms abstraits et Foufumbava est un hyponyme de Foufuna. La tête, elle est à gauche ici, de même dans Tanjasan qui est terre des ancêtres ou pays, un autre mot. Dans la classe des noms composés ou exocentriques de sens sémi-opaque, on entrevoit une tête, mais contrairement dans ce qui se passe dans les noms composés endocentriques, ici, la tête, elle est placée à droite. Donc, ce qui fait la différence avec tout à l'heure, si je reprends l'exemple de Foufumbava tout à l'heure, on a dit que c'est Vadi qui doit en être la tête parce que Vadi a partagé sa classe sémantique. A Foufumbava, tous les deux, désigne des humains. Et l'étude, notre étude a montré que dans ce cadre non composé ou exocentrique, la tête, elle est placée à droite. De même, dans Zanatan, on a la tête qui est Tani et qui partage la même classe sémantique que le non composé. Et pour le cas des non composés exocentriques de sens sémi-opaque, là, il y a encore beaucoup de travail à faire et nous espérons pouvoir apporter plus des éclaircissements là-dessus dans d'autres études. Voilà, j'ai fini avec ma présentation. Je vous remercie de votre attention et s'il y a des questions, je suis à votre disposition pour répondre. Merci. Ok, alors remercions la présentatrice. Il nous reste six minutes pour des questions. Eliana, vas-y. Oui, bonjour. Merci beaucoup de votre intervention. J'ai quelques petites questions plutôt empiriques. Alors, vous avez bien montré qu'il y a des noms composés enocentriques et des noms composés exocentriques. Mais en fait, les exocentriques dont vous avez parlé, il y a quand même une tête. Vous avez identifié une tête. Donc, dans la littérature sur les noms composés, en fait, donc si dans le non composé, ce qui est supposé être tête ne répond pas aux trois critères que j'ai annoncés au début. Donc, on considère que le non composé est sans tête, c'est-à-dire critère grammatical. C'est la tête qui doit donner au non composé sa nature grammaticale. Il y a le critère sémantique. Donc, la tête doit donner à l'ensemble sa classe sémantique, mais pour les langues où les marqueurs morphologiques sont affichés, donc c'est à la tête aussi de donner cela à l'ensemble du non composé. Si ces trois critères ne sont pas remplis, donc les morphologistes classent le mot composé comme étant un mot composé sans tête. Dans le cas des exemples que j'ai pris tout à l'heure, certains de ces rôles-là ne sont pas remplis par l'élément qui s'apparente à être la tête. Cependant, la classe sémantique remporte sur les autres critères, c'est-à-dire critères grammaticales ou critères morphologiques. Pour morphologiques, le malgage n'est pas touché parce que les non-malgages, les marqueurs morphologiques comme le pluriel, le féminin et le masculin, tout ça, ça n'apparaît pas en malgage. Donc, voilà. Oui, OK, mais je vais peut-être poser la question autrement. Est-ce qu'il y a des non-composés endocentriques qui ont un sens semi-opaque? Non. Jusqu'à là, les études qu'on a entreprises ont montré que les endocentriques, ils sont de sens compositionnel. même un non-malgage chauffant, quelqu'un qui apprend le malgage, par exemple, s'il connaît la signification de chaque élément, il peut arriver à la signification d'une non-composée formée à partir de ces éléments-là. L'opacité, c'est surtout caractéristique des exocentriques. OK, donc c'est ça. Donc, pour vous, l'opacité, cela égale exocentrique. C'est bien ça? Mais là encore, mais là encore, il faut faire la distinction parce que l'opacité, c'est, l'opacité, il y a aussi une graduation dedans. C'est pourquoi, oui, il y a une graduation dedans. Ranumainty, 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 est-ce que c'est opaque ou c'est transparent? Ranumainty, c'est transparent parce que l'encre, l'encre, c'est du liquide. Le liquide, au début, il est noir, l'encre, l'encre stylo, l'encre… OK, je vais intervenir, mais on a deux minutes de reste puis il y a une autre question intéressante dans le clavardage, alors on va juste passer à la prochaine question, je pense, de Matt Pearson qui demande si c'est possible que Fufumbadi, c'est pas Fufuna et Vadi, mais plutôt c'est Fufu avec un N et ensuite Vadi. qui demande ça parce qu'il dit qu'il pense au verbe Mifufu, comment dire, se fiancer. Alors, dans ce cas-là, est-ce que Fufu pourrait être la tête de ce mot-là? Fufuna pourrait être la tête du nom composé Fufumbadi. Juste Fufu, pas Fufuna. Il pense à la racine dans Mifufu. Mifufu. J'ai pas une réponse là tout de suite parce que Mifufu 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 étant un verbe pour pour se fiancer. je me suis fiancée à une fille Mifufu Mifu 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 la construction à oui, donc là tout de suite j'ai pas un élément de réponse à lui donner mais merci pour la remarque j'aime je trouve mifoufou et comment il explique c'est un peu la question et les les complexes comment il explique alors je peux je peux expliquer je peux y oui alors mifoufou mifou et le verbe ça veut dire ça veut dire de se fiancé alors la racine de ce verbe c'est foufou alors foufou mbadi ça pourrait être un nom composé de foufou plus vadis foufou mbadi non mais donc pour pour arriver à la composition une autre opération phologique a eu lieu si c'est c'est normal c'est la 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 toujours que lorsqu'on met deux mots ensemble en malgache on a ces opérations et l'opération en général ne consiste pas à éliminer le préfixe verbal non la composition jusqu'à là on utilise foufou foufou la racine foufou on n'élimine pas on commence avec la racine qui est foufou donc c'est racine foufou plus racine pas et comment comment il est arrivé à foufou mbadi alors pourtant dans dans pourtant dans comment ça en foufou mbadi on a foufou na le na final le na final le na final tombe après n devient b c'est ça m'intrigue un peu la il y a la n qui est inséré on a foufou plus vadis et puis il y en a n qui est inséré n est inséré en tant que linkin oui ok je vais pas interrompre mais on est quand même à 11h32 alors juste pour juste pour suivre comment on a comme une toile d'araignée quel est le mot pour toile d'araignée on a insertion de n oui on a un élément de liaison entre chanou et al et d'habitude c'est un élément de liaison oui c'est la même chose ok on peut continuer ces conversations juste une fois qu'on a qu'on a conclu la station vous verrez ici on perd le temps que vous voulez alors on va continuer et remercier la présentatrice albertine mandibisso une dernière fois c'est la présentation donc si vous également comment oh so moving back into english uh there's now a student mixture on on gather town which um perfect mitchell just posted in the chat so uh hope to see you there in in the moment et on peut continuer la conversation si m'agache ici en même temps tu as on tu as